salut à tous ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec vous alors balls of stills a encore changé d'identité je reviens à octopus workshop puisqu'en fait ma deuxième balls a disparu et est parti habiter à l'autre bout de la france salut titi donc voilà je reviens au octopus workshop et ça n'a pas changé grand chose si ce n'est que je vais essayer de faire plus de vidéos des tutos un peu de tout je vais je vais je vais je vais essayer de cartonner donc je déconne je vais faire comme d'habitude vous aurez une vidéo tous les six mois alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment peindre de l'or super facilement voilà c'est une technique super bateau c'est pas golden demon mais avec ça vous pouvez enchaîner du custodesse à gogo tout le week-end si vous avez envie j'espère que ça vous sera utile à tout de suite et nous voilà ensemble alors je vais commenter pour la première fois ma vidéo en direct donc voici custodesse le fameux valérien qui a une grosse tête je l'ai sous-couché en noir à l'aérographe vous pouvez y aller à la bombe il faut que la peinture donc de la sous-couche soit très très lisse alors je vais attaquer avec du metal color or les gammes assez récentes en fait de chez valero celui ci pour de l'or il est très très pâle donc en fait c'est plus de l'or blanc si vous connaissez du coup je vais aussi ajouter un petit peu de rose feutré de chili qui texte pourquoi liquitex parce que j'en ai à côté de chez moi au leclerc tout bêtement il ya l'ancre fw aussi qui existe c'est exactement la même chose alors ah oui petite astuce si comme moi votre cabine aérographe n'est pas branché à l'extérieur en fait le problème c'est que du coup la poussière et l'air s'accumulent et c'est pas très bon ni pour vos bronches ni pour la décoration chez vous du coup ce que je fais petite astuce je prends une feuille de saupolin que j'humidifie ce qui fait qu'en fait quand je fais un petit coup d'aéros la poussière la poussière en fait s'accroche à la comment au morceau de saupolin humide et évidemment utiliser un masque obligatoire c'est au bout de quelques mois dans vous de quelques années d'aérographe je vous assure il vous faut un masque c'est quand vous avez un rhume et vous commencez à vous moucher bleu vert jaune c'est pas votre rhume c'est la peinture alors voilà bon j'ai testé ma pression j'ai pris ma couleur or que je n'ai même pas dilué parce qu'elle est très 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 fluide et j'attaque ma sous couche donc je fais des tout petits sprays voilà l'idée c'est que la sous couche est très très lisse donc d'avoir un or ultra opaque lisse très très je dirais froid en fait vraiment cette peinture donne vraiment vraiment un effet super réaliste métallique là vous pouvez comparer ça à des bijoux par exemple on pourrait voir ça comme ça une belle bague en or vous essayez à côté vous aurez quelque chose d'assez proche donc voilà j'y fais tranquillement je pourrine un petit peu j'en mets un peu partout sur la lance etc c'est pas génial mais c'est pas très grave à noter que la première partie de la vidéo pardon la qualité n'est pas génial parce qu'en fait je me suis aperçu que j'ai filmé en 720p comme grosse tâche du coup vous verrez il y aura des aléas du direct niveau niveau vidéo voilà alors là j'insiste légèrement sur le dessous en fait voilà j'ai passé un petit peu voilà je vais insister un peu sur le dessous c'est souvent des parties qu'on oublie d'ailleurs c'est ouais pour une armée c'est pas très grave d'oublier le dessous finalement pour quelque chose qu'on verra sur une table ou dans une vitrine de loin voilà ça fait un contraste mais moi j'aime bien faire les choses jusqu'au bout donc voilà c'est beau vous avez vu comme ça brille c'est beau je déconne non mais c'est c'est après faut pas trop mettre parce que là je suis à la limite là je suis à la limite si on en met trop ça fait plastique là à l'oeil c'est assez joli en vidéo ouais mais à l'oeil c'est assez joli j'en aurais mis plus ça je l'aurais pas fait du tout du tout voilà donc là j'ai une très très bonne couche de base et je vais pouvoir commencer à taper dans le feutré comme dirait l'autre je vais hop il est tombé je vais donc utiliser cette couleur pour ajouter comment dire un petit peu de chaleur à la figurine lui donner des petits contrastes et des petites des petites touches colorées en fait pour casser l'or c'est à dire que l'or en général on peut le comment dire on peut le le modifier avec un petit peu de violet un petit peu de petit peu de vert également pour modifier en fait la la température et la couleur de la figurine je suis pas trop chaud sur le vert en fait c'est plus un quelque chose d'artistique que réaliste donc j'aime bien le rose puisqu'en fait déjà de base l'or l'or blanc l'or rose existe également pour faire des jolis bijoux du coup je suis parti là dessus donc vous voyez j'insiste bien sur les parties du dessous donc j'y vais en toute petite pression j'ai pas dilué c'est ce que c'est également très liquide mais c'est même pas qu'une question de liquide c'est que si je dilue en fait cette encre là en particulier celle que j'utilise là la rose feutrée ça dépend des couleurs mais la rose feutrée si je la dilue on verra rien elle va pas accrocher ce sera vraiment vraiment pas terrible donc là par exemple j'insiste sous les mollets sous les mollets je vais faire sous les plaques d'armure voilà de près on voit mieux voilà les petites variantes de couleurs les petites touches j'en ai vu beaucoup sur le net bourriner comme des tarés sur ce genre de détails après c'est une question de goût moi je suis pas fan je préfère que ce soit discret quelque chose de plus discret de plus naturel plus fluide aussi pas quelque chose qui tranche trop pourtant je pourtant je suis vachement porté sur la peinture à gros contraste je peins beaucoup par touche histoire qu'en fait visuellement c'est pas que ça claque mais que on puisse identifier les détails et là là j'y vais c'est pas du gif ouais bon je sais pas trop comment expliquer mais bon je trouvais ça joli voilà alors je crois qu'il est terminé voilà j'en ai mis un peu pas j'aurais pu en rajouter un peu ouais j'étais soft alors en fait vous verrez que cette étape va devenir invisible enfin vous semblez invisible et inutile mais pas du tout donc voilà le modèle bien sec bon je vais laisser sécher un quart d'heure une demi heure parce que l'encre est un petit peu plus plus fragile voilà et voici les peintures que je vais utiliser donc il ya l'or qui est toujours là et qui me servira en fait à comment à faire quelques reprises en fait sur la peinture je pars sur du contraste alors la contraste c'est moyen de faire des trucs magiques avec donc guilliman flash sera pour la couleur de base fire slayer ce sera en fait pour rajouter des ombres et du contraste je suis en train de niquer la pointe de mes pinceaux voilà le druchy violet servira à faire en fait des ombres extrêmes voilà et je terminerai par du chrome pour donner des petites pêtes de couleurs sur l'armure pas de couleurs pardon de lumière et d'éclaircissement et j'utilise le glace médium pour mélanger et diluer mes peintures savoir que le glace médium fonctionne bien avec le contraste avec les shades avec tout c'est pour moi c'est ce que j'utilise le plus ça ressemble au niveau de games or shop ce serait du lamian médium ou du médium à contraste voilà c'est quelque chose entre les deux alors à noter que la contraste pour en avoir pas mal discuté et trifouiller la l'utilisation lit fin à la base a été créé pour ne pas être utilisé à l'eau vous pouvez ça fonctionne évidemment mais l'effet de la contraste qui est en fait l'effet de transparence et qui va se se rétracter sur votre sur votre sur votre figurine pour donner vraiment un aspect bien fini bien lisse avec des grosses définitions si vous mélangez à l'eau ça va pas fonctionner ou très mal ou beaucoup beaucoup moins bien que ce que vous espérez en tout cas donc l'idée c'est de le diluer très légèrement j'ai vraiment ajouté une pointe une pointe de de glace et j'y vais alors mon petit mélange glace glimane flèche j'y vais pas par quatre chemins je vais l'étaler sur l'armure avec parcimonie parce que on a vite tenté de prendre un énorme pinceau et de bourriner sur toutes les figurines ça fonctionnerait mais à l'oeil ce serait pas très joli ce qu'en fait il y aurait des pâtés à droite et à gauche donc je prends un bon pinceau taille 3 ou 4 si je dis pas de bêtises celui là j'utilise des pinceaux série 7 j'ai pas eu de chance dernièrement sur mes pinceaux série 7 j'en ai eu plusieurs voilà un petit focus c'est un peu mieux j'ai eu plusieurs pinceaux qui ont été flingués les têtes ont sauté ont sauté la pointe en fait n'a pas duré voilà alors je commence toujours par les jambes pourquoi vous avez trouvé ça con c'est juste qu'en fait je sais qu'il y a deux jambes donc je fais les deux jambes ensuite je fais le bassin ensuite je fais le torse ensuite je fais les deux bras dans ma tête je suis je suis carré en fait parce que j'ai toujours peur d'oublier d'oublier une petite étape d'oublier une partie de la figurine ça m'est arrivé plein de fois de passer un temps fou faire des supers dégradés machin et tout de terminer de ranger mes pinceaux et me dire ah ah j'ai oublié l'épaulette ah ah j'ai oublié les bijoux ah la la donc là vous voyez j'applique je vérifie à chaque fois que j'applique qu'il n'y ait pas de pâté de temps en temps j'en laisse un ou deux mais c'est maîtrisé c'est vraiment pour ajouter de l'ombre voilà donc vous voyez quand j'étale en fait il n'y a pas d'effet c'est pas c'est pas patachon quoi comment ça prend de forme alors là c'est ça moi je trouve ça impressionnant avec cette couleur contraste c'est que je pars d'un d'un or mais ultra pâle ultra blanc et il suffit d'un d'un glaz puisqu'au final et au final les peintures contraste c'est juste du glaz pas améliorer mais c'est du glaz un glaz quoi j'ai pas d'autres mots pardon voilà et le glaz en général est utilisé pour teinter les couleurs changer les variantes de couleurs et là en l'occurrence c'est exactement ce que ça fait ça transforme un or limite limite j'allais dire transparent non j'ai dit n'importe quoi limite blanc presque argent et ça le transforme en quelque chose tout de suite qui prend forme en doré lorsque la peinture va sécher va se tendre je vous assure que l'effet doré vous allez bien le voir si vous insistez trop également sur la peinture vous allez perdre les arêtes c'est à dire qu'aussi un des autres avantages de cette technique c'est que si vous n'avez pas la main trop lourde finalement les les arêtes de votre figurine vont rester vont rester très claires là c'est pas trop mal je pense vous voyez assez bien donc là c'est pas très sec encore je sais pas si vous le voyez également ça se voit pas mal sous le torse les petites touches de rose feutré que j'ai mis tout à l'heure sont restées et ça ajoute vraiment ça enrichit vraiment la peinture c'est un détail mais un détail mis bout à bout avec un autre détail un autre détail vous avez quelque chose de plus sympa qu'une figurine juste sous coucher en doré quoi donc là je pense que c'est une technique qui est adaptée à la peinture d'armée un poil amélioré allez puisqu'en fait en or il y a tellement de technique on pourrait très bien faire une couche de base or mettre un gros wash sépia et puis faire un brossage à sec c'est un peu dommage surtout sur des figurines type custodes qui coûte moyennement cher mais c'est dommage de c'est dommage de bâcler ces figurines donc là en l'occurrence c'est le petit valerian qui est fourni avec sa copine alerio si j'ai pas de bêtises je ne sais plus j'ai pas le nom sous les yeux valerian qui a une très mauvaise réputation à sa sortie parce qu'en fait la la photo officielle de gaz d'orcher donne l'impression qu'il a une énorme tête avec un brushing brushing de furieux bah en fait ça va quand on l'a en main c'est pas c'est pas si flagrant que ça éventuellement le brushing je dis pas mais la taille de la tête donc là je prends mon temps en fait voilà je fais des derniers des neurétiques touche oh la vache en gros au plan ça pique là si je dis pas de bêtises je pense que j'ai oublié de vous dire que je suis passé à la fire slayer flèche en fait je fais exactement la même chose pardon mais uniquement sur tout ce qui est ombre par exemple vous voyez vous verrez sous les mollets sous les poignets ouais c'est ça j'ai déjà la contraste fire slayer je suis désolé j'ai oublié de vous de vous indiquer que j'avais changé de peinture en parlant c'est juste que c'est juste très simple c'est une étape très rapide vous prenez votre fire slayer vous en mettez dans les creux vous en mettez dans les parties très ombrées voilà c'est tout une fois que vous avez bien laissé sécher la totale je suis content du petit rosé qu'on voit un petit rosé c'est sympa c'est je suis assez content de cet effet voilà donc je passe au druchit violette druchit 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 ça me paraît mieux alors là l'idée c'est d'y aller par toute petite touche en passage je suis désolé d'un truc c'est que je fais des gestes super zarbi quand je peins là c'est normal en fait c'est parce qu'entre moi et la figurine j'avais mon mon appareil en fait qui filmait je vous raconte pas le délire pour peindre les bras tendus entre un appareil et sa figurine donc le druchit violette voilà j'y vais partout petite touche j'en mets dans toutes les petites ombres toutes les par exemple les petites pointes là vous voyez au centre c'est toujours c'est pas très sombré mais comme c'est quelque chose qui va ressortir de l'armure un détail vraiment flagrant je le démarque en fait je vais y aller tranquillement voilà là par exemple je sais pas si je vais le faire ouais là il ya une rainure que je vais essayer de faire je pense voilà je me tâte là ça se voit voilà là je la fais et j'aurais pas dû parce qu'il me semble que j'ai bavé c'est pas grave voilà faut mettre un petit peu partout là par contre n'y allez pas comme un comme un bourrin surtout pas un wash standard non 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 vous prenez votre encre et vous y allez peinard votre wash pardon j'aurais peut-être passé un petit peu c'est ce bout de vidéo qui est un petit peu long voilà vous voyez j'insiste par exemple sur le plumage le plumage des grosses épaulettes voilà sur le dos aussi c'est du détail gratuit c'est du détail gratuit j'appelle ça comme ça en fait vous prenez 30 secondes de taff en plus sur ce genre de détails les figurines sont ultra détaillées c'est pas pour qu'on les bâcle en fait c'est vraiment ce qui fera la différence ah alors pour nettoyer mes bêtises je reprends de l'or valero que ce coup-ci je mets au pinceau c'est super dilué donc chargez pas trop votre pinceau parce que ça risque de couler là en fait là je réfléchis à où je vais en mettre voilà j'essaye de pas en mettre trop là déjà j'en mets trop ça ça m'embête un peu alors l'idée en fait c'est de faire une belle réflexion de lumière sur les plaques je vais par mini 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 touche je vois pas mal de défauts ohlala soyez indulgent j'ai fait beaucoup de bêtises voilà oh oui c'est discret c'est vraiment discret ça permet également de rattraper les endroits où vous avez mis trop de fatidiquement mis trop de de comment de guilliman de flèche et de fire slayer voilà j'ai un défaut je délimite bien le poitrail le gorgerin petite pointe de lumière par ci par là sur tous les petits angles aigus tac tac tout petit point de lumière les phalanges je me suis un peu foiré donc faut imaginer que ce que vous voyez là vous le faites par 10 15 20 figurines c'est c'est pas mal comme voilà éclaircissement final l'argent donc c'est du chrome valero air alors là j'y vais vraiment encore plus c'est même plus de la parcimonie là c'est c'est du détail vraiment par mini 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 touche voilà juste vous voyez je frôle je frôle le bout du gorgerin je frôle voilà le bout du laurier pardon je tapais dans le micro sur cette figurine qui est censé être un personnage spécial finalement la seule différence qu'il a par rapport tout le reste de l'armée c'est qu'il a un laurier ça fait un peu pas terrible au niveau figurine par contre le roman qui est sorti en même temps ah c'est dommage j'ai oublié le nom le roman qui est sorti en même temps qui raconte l'histoire en fait de valerio et de sa copine explique d'où vient ce laurier c'est assez rigolo voilà quelques arêtes j'en fais pas trop et justement je les fais pas toutes pour garder quelque chose de comment je dirais de dynamique si j'en fais partout ce sera trop clean et ce serait comme si en fait il était dans une boîte de lumière et que voilà ça reflète de partout et non je n'ai pas fait ça ah voilà ça contraste bien donc j'ai peint en noir tous les détails qui ne sont pas en or waouh je suis trop intelligent là c'est un peu catastrophique vous pouvez, oui alors vous pouvez varier la couleur avec du vert en glace ça n'existe plus ce glace là vous pouvez prendre un vert acidulé couleur pomme vous le mélangez avec du lamelle medium par exemple vous mélangez bien et vous mettez des petites touches des petites touches où vous voulez il n'y a même pas de technique en fait vous y allez doucement et voilà bon bah sur ce je pense que la vidéo est finie on va donc se quitter enfin je pense et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cela vous a été utile ou que ça vous a plu si ça vous a donné des idées je pense que ça peut être intéressant ne vous arrêtez pas alors essayez de faire du cuivre du bronze vous pouvez faire plein plein de choses et c'est vraiment vraiment facile la prochaine vidéo je ne sais toujours pas ce que ce sera en attendant n'hésitez pas à partager ma vidéo à me suivre à cocher la cloche et si vous êtes sympa passez par tipeee juste faire coucou cliquez sur une pub c'est pas grand chose mais c'est toujours sympa voilà sur ce je vous dis à bientôt salut ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !